Lorsque vous rencontrez Jacques Séguéla pour la première fois, oui le fameux fils de pub, l'homme qui écrit « Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire », elle me croit pianiste dans un bordel, oui cet homme-là qui a fait les plus belles campagnes de communication des années 80 et 90 et qui est un jeune homme de 3 fois 30 ans. Et bien lorsque vous rencontrez Jacques Séguéla, vous êtes tout de suite éberlué par sa simplicité et sa sympathie. Et lorsque vous allez évidemment écouter cet épisode du décodeur de la communication avec le grand Jacques, vous allez vous apercevoir que c'est un homme d'une très belle modernité qui va vous parler d'IA, de médias, de communication, d'idées, bref. Je vous conseille d'enregistrer cet épisode, de l'écouter des tonnes et des tonnes de fois car vous allez vous apercevoir que cet homme qui a 7 décennies d'expérience et d'expertise va vous en apprendre bien plus que les pseudos créatifs et créateurs de LinkedIn et autres réseaux professionnels. Quant à moi, je suis toujours Laurent François, je vous l'avoue, j'ai bu les paroles de Jacques avec énormément de plaisir et parce que je ne voulais pas que ce soit un plaisir très personnel, je vous ai demandé de m'envoyer quelques questions que je pourrais poser au grand Jacques. Eh bien, rassurez-vous, la plupart des questions de cet épisode sont posées par vous, les auditrices et auditeurs du décodeur. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Faisons en sorte que cet épisode devienne un véritable événement. Partagez-le, commentez-le, notez 5 étoiles sur Apple et Spotify, bref. Rendons hommage, même s'il est toujours vivant, je l'espère pour très longtemps encore, au magnifique Jacques Seguela. Très, très bonne écoute. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Jacques. Salut. Merci à toi de me recevoir, je suis extrêmement honoré. C'est moi qui suis honoré. N'en rajoute pas. Honoré c'est un peu un vieux beau. Écoute, je suis un quinqua, donc si je suis un boomer, je suis un jeune homme de 12 fois 25 ans. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai demandé à tous les auditeurs et toutes les auditrices du podcast de te poser une question. Parce que justement, ils se disent, mon Dieu Laurent va rencontrer Jacques, le grand Jacques, qui a bercé la publicité française, le capitalisme français. Donc si tu le veux bien, je commence par une première question. Oui, le capitalisme, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Donc je préfère parler de créativité, qui crée l'argent. On va commencer par une première question de Fabrice Pognier, qui est Pokémon freelance à Nantes. Bonjour frère Jacques. Quel changement majeur avez-vous constaté entre la publicité des années 80 et celle de nos jours ? Merci pour votre réponse. Les années 80, c'était les années du courage, des courages des annonceurs qui acceptaient nos idées complètement folles, des publicitaires qui se sentaient libérés et repousaient les possibilités du possible et qui ont donné les grandes campagnes des années 80 qui sont inégalées aujourd'hui. Comment tu l'expliques ? C'est insupportable. Moi qui ai une agence de communication qui s'appelle Maverick, je t'avoue que le courage dont tu parles, c'est quelque chose que je cherche encore aujourd'hui parce que j'ai l'impression que les annonceurs sont devenus ultra frileux. En quatre décennies, on est passé de très belles campagnes que tu faisais où on sautait dans un porte-avions à rejoigner nous, regarder notre produit comme il est formidable. Comment tu l'expliques ? Parce qu'à l'époque, c'était les présidents directeurs généraux qui étaient les directeurs de com. Parce que la communication, c'était un outil neuf. On ne sait pas très bien à quoi ça servait. On ne savait pas comment la mesurer. Donc, c'est eux qui géraient eux-mêmes cette grande dépense, mais aussi la créativité. Et c'était beaucoup plus facile d'obtenir les yeux dans les yeux parce qu'il y avait une sorte de connivence qui se créait. C'était plus facile d'obtenir leur accord. Alors qu'aujourd'hui, c'est une surproposition de couche. C'est un millefeuille de personnes qui vont tout faire pour renier les ailes du désir de la communication. Je ne sais pas si cette formule est très belle, mais en tout cas, bravo à toi. Tu es créatif, un des plus grands créatifs qu'on ait jamais fait en France et même à travers le monde. Tu écrivais, tu fais le tour du monde, tu découvres la marque de ta vie qui est Citroën. Et il y a une question d'un ami à moi qui a monté une boîte de coaching commercial. Jacques Séguéla, bonjour, Alain Meuleris de Vitamine V. J'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce que c'est un bon commercial ? Un commercial, c'est quelqu'un qui aime son métier. Parce que faire du commerce, aujourd'hui, c'est plutôt mieux vu de faire du commerce. Parce que le Covid est passé par là et tout le montage de nouvelles sociétés sont passés par là. À l'époque, le commerce, surtout par rapport aux autres métiers, c'était un métier un peu voyou, un peu escroc. Il n'y avait pas la belle image qui est là aujourd'hui. Et puis, ce n'était pas le grand commerce mondial, international. Donc, aujourd'hui, un commercial, il doit être fier de son métier, il doit être sûr de lui et il doit prendre la confiance de son client. C'est-à-dire que non seulement il faut que son client ait confiance en lui, mais que lui ait confiance en son client. C'est un peu comme un couple. C'est comme un mariage. De toute façon, pour moi, la plus, c'est un mariage d'amour. C'est mon dernier livre, 90 ans d'amour. Bonjour Jacques. Moi, c'est Céline Guéran. Je suis directrice communication de l'Université Sorbonne-Parlénor. La publicité a-t-elle encore un avenir ? Alors, je ne parle pas de la publicité aseptisée qu'on nous propose actuellement, mais bien de la publicité totalement créative, comme à l'époque d'Euro-SCG. Il y a la créativité et il y a la communication. Par exemple, la communication, elle a une chance exceptionnelle qui est en train de bouleverser le monde. C'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à la fois, c'est magique, parce que ça va permettre de faire des choses qui n'étaient pas permises avant elle. À la fois, c'est un risque, parce que si on laisse Elon Musk continuer à faire ses folies, demain, on va se retrouver des robots. On va créer une société de cyborgs. cyborgs, bon. Troisièmement, c'est un petit miracle, parce que ça va nous obliger à changer. Et ça va donner, justement, de nouvelles ailes à la communication. Alors, on ne retrouvera plus la communication des années 80, mais ça va nous amener ailleurs et autrement, comme le disait François Mitterrand. Alors, tu as donné déjà des réponses à d'autres questions que j'avais. Bravo, félicitations Jacques. Marion Lauriau, d'Ircom de l'Homme Université. Comment voyez-vous l'évolution du métier de publicitaire avec le développement de l'intelligence artificielle ? Publicitaire vont-ils disparaître ? Pas du tout. L'intelligence artificielle, elle a beaucoup de qualités, mais ça reste une machine. Bon, la publicité, c'est un cerveau. Donc, l'intelligence artificielle sera terriblement efficace dans les petits métiers de la publicité. C'est eux qui vont souffrir et c'est eux qui vont disparaître. Par exemple, quand il faut faire une adaptation sur 50 pays du monde, l'intelligence artificielle, elle le fait en quelques minutes, alors qu'il faudrait quelques heures. Enfin, il fallait quelques heures jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire simplement qu'il faut, bien que cette espèce de... Je ne veux pas parler middle class de la publicité, mais de ces jeunes qui arrivent à un moment donné à cette étape-là de la publicité, c'est-à-dire des petites tâches de la publicité, c'est là qu'il faut savoir que c'est l'intelligence artificielle qui va les faire à leur place. Donc, il faut les former à passer au stade au-dessus. Et le stade au-dessus, c'est de comprendre l'intelligence artificielle, de savoir l'utiliser, de savoir en parler, de savoir et de lui apprendre le plus possible, pas à voir ce qu'elle n'aura jamais, c'est-à-dire un cerveau, mais à se rapprocher du cerveau humain. Toi qui écris et qui a écrit une trentaine de livres, est-ce que tu penses qu'un jour, un livre sera écrit par l'intelligence artificielle ? Oui, il pourrait être écrit aujourd'hui. L'intelligence artificielle, moi, j'ai déjà utilisé beaucoup. Encore avant-hier, on faisait une campagne pour un médicament avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une récolte instantanée des données. En quelques minutes, en deux minutes, trois minutes, elle te donne les meilleures données sur le sujet que tu lui as posé. Mais les données, ce sont des données. Or, moi, j'ai vu en 70 ans de métier, tous les 10 ans, la publicité changeait totalement comme elle est en train de changer aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule chose qui n'a pas changé, c'est l'idée. La publicité a été et restera d'avoir une idée. C'est quoi une idée ? C'est très simple. Pose à un annonceur la question suivante, que devient la neige lorsqu'il fond ? Il te répondra de l'eau. Voilà, une réponse d'annonceur incolore, inodore, sans saveur, pas pour moi, pas pour un créatif. Pour un créatif, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. L'intelligence artificielle ne se fera jamais ça. Elle ne peut pas y arriver. Elle n'a pas les neurones. Elle n'a pas le cœur. Voilà, c'est une machine exceptionnelle, mais elle restera une machine. Bonjour Jacques, c'est Cébrine Adam, directrice de la communication de la Ville et de l'aglio des Pernets. À l'heure des réseaux sociaux et des influenceurs, la pub classique est-elle encore utile ? Mais bien sûr, parce que la pub classique, d'abord, elle a des idées, ce que les réseaux sociaux n'ont pas. Les réseaux sociaux, ils charrient les immondices qu'on leur propose. Et au milieu de ces henris, il y a quelques pièces d'or qui sont justement les traces de la publicité. mais qui est tellement environnées de saloperies que les annonceurs sont en train de se dire mais est-ce que le seul fait de côtoyer ces fanges des réseaux sociaux n'atteint pas notre propre image ? Il y a beaucoup d'annonceurs, surtout américains, qui sont déjà réveillés, qui ont supprimé l'argent qu'ils investissaient dans les réseaux sociaux parce que par capillarité, ils disent la merdouille qui nous entoure nous revient à la face. Et nous, notre métier, c'est de protéger notre marque et de ne pas la laisser altérer par ce qui n'est, après tout, que des torrents de merde. Tu parlais d'Elon Musk, qui a repris Twitter, qui s'appelle maintenant X. Qu'est-ce que tu en penses, justement ? Parce que c'est exactement ça, selon moi. Il y a beaucoup de gens qui retirent leur budget publicitaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, moi j'ai écrit un livre dont il est un des personnages. Il y en a 15 autres, mais c'est un des personnages certainement le plus fou, le plus génial, le plus dangereux, le plus tout. Il est le meilleur et le pire. Dans ses bonnes actions, il crée Tesla, la révolution de la voiture. Il le fait lui-même, il couche le soir avec ses ouvriers dans un matelas au pied d'une voiture. Il prend des risques fous, etc. Et il crée le plus grand phénomène que l'automobile ait connu depuis que l'automobile existe. Maintenant, les Chinois sont en train de faire mieux que lui. Mais il aura marqué ça à tout jamais. Et surtout, ça a fait sa fortune. Et puis, en parallèle de ça, quand on dit, se met à greffer dans un cerveau humain une puce électronique, là je dis, attention, comment lui a-t-on laissé le droit de faire ça ? Comment peut-on lui laisser le droit d'exploiter ça si jamais ça donnait des résultats ? Je ne comprends pas que l'ensemble des gouvernements du monde ne l'ait pas remis à sa place. On est bien d'accord, c'est extrêmement flippant. Il n'y a pas d'autre terme, tout ce qui se passe. C'est aussi extrêmement excitant, 2024, c'est sensationnel. Est-ce que tu penses avoir vécu quelque chose d'aussi excitant dans tes sept décennies de carrière, Jacques ? Pour moi, chaque jour est un événement. J'arrive dans mon bureau, je ne sais même pas avec qui j'ai rendez-vous, et j'en sors à 8h du soir. Je n'arrête pas de remplir les dossiers, de voir les gens, de reprendre au téléphone. Donc, la publicité, elle est instantanée. et elle est permanente. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de fin. C'est un fluide. C'est pour ça que c'est un métier très beau, parce qu'il faut se fondre dans ce fluide. C'est ce qui te rend toujours aussi jeune ? Je ne sais pas si la publicité rajeunit, mais en tout cas, la publicité, elle est marchande d'optimisme. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachutent. Moi, je n'ai qu'une seule qualité, je suis optimiste. Même quand je prends un caillou dans la gueule, je dis, écoute, tu n'es pas mort, donc ce n'est pas grave, on va se faire recoudre, et demain matin, on repart à l'agence. Donc, moi, je crois que la petite réputation que j'ai, elle est due au mot. Moi, si j'ai un petit talent, c'est le talent des mots. Mon grand-père à moi, spirituel, c'est Jacques Prévert. Il y a ceux qui croient, ceux qui croient croient, ceux qui croient, 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 c'est lui qui a inventé la punchline, c'est lui qui a inventé le style publicitaire, etc. On ne m'y en sera jamais aimé. Les mots, c'est un livre exceptionnel. Donc, j'ai compris, dès le départ de la publicité, que les publicitaires n'aimaient pas la publicité. Ils faisaient ce métier-là parce qu'ils n'avaient pas pu réussir dans un autre métier. Et il n'y avait pas les grandes écoles de publicité comme elles sont aujourd'hui. C'était un peu des métiers de paria. D'ailleurs, mon premier lit sur la publicité, il y a 50 ans, son titre était « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité. Elle ne me croit plus un lit dans un bordel. » Mais c'était vrai. Ma mère, qui était médecin, qui était mariée à mon père, qui était un radiologue, donc une sorte de savant à l'époque, était tellement gênée que je sois dans la publicité que quand elle me présentait à ses copines, elle me disait « Je vous présente mon fils docteur en pharmacie. » Je disais « Mais non, maman, je suis docteur en pharmacie, mais je ne suis pas pharmacien. Je suis publicitaire. » Mais tais-toi. Je fais peur de mes amis si tu dis que tu es publicitaire. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, j'ai compris que si on voulait réussir dans ce métier, il fallait aimer la pub profondément. Il fallait tout lui donner. Et plus tu donnes à la plus, plus elle te donne. Plus tu aimes la pub, plus elle t'aime. Plus tu la glorifies, plus elle te glorifie. C'est la règle de base pour réussir dans ce métier. Et je me suis dit « Mais il faut d'abord faire ta pub. » Et quand tu auras fait ta pub, les annonceurs vont venir te voir et tu vas te défoncer pour que cette pub soit meilleure que celle des autres. Et c'est parce que j'ai écrit 35 livres, parce que j'en ai écrit 35, mais mon 36e est à l'écriture aujourd'hui. Parce que moi, je ne laisse pas passer une journée sans avoir écrit ne serait-ce que 10 lignes. Je me lève, s'il vous voit, à 6h du matin, bon, et puis j'écris mes 10 lignes, et puis je saute retrouver un avion, retrouver un annonceur, voir rien, à mon bureau, mais je n'interdis jamais le fil d'un livre. Il me faut un an pour l'écrire, puis un an pour le réécrire, parce que je le réécris 10 fois, une fois par mois. Alors, je le relis, mais chaque fois, il y a une dizaine de corrections qui se font, etc. Parce que je suis très soucieux de la forme définitive, de l'écriture définitive. Mais je pense que, si les gens me connaissent un peu, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont tombés sur un de mes livres, ils ont lu un de mes livres, ils ont entendu parler d'un de mes livres. D'ailleurs, les livres, beaucoup de gens ne les lisent pas, mais les livres, ils existent. Ce sont des objets de culture. Et le seul fait de les manipuler, de lire la quatrième de couverture, de les feuilleter un peu, te nourrit. Et c'est comme ça que les livres se feuillettent plus qu'ils ne se lisent par une majorité de gens. Mais le feuilletage suffit déjà à commencer à être imbibé par le poids des mots. Justement, Jacques, je reviens sur un de tes livres que tu as écrits, que j'ai lu, j'en ai lu plusieurs, dont Tous égaux, sur l'histoire d'Avas. Est-ce que tu penses que c'est encore aujourd'hui ça dans le monde et dans le landerno de la communication ? Mais elle n'a pas tellement changé, la communication. On a parlé, ce sont les médias qui changent. Moi, depuis que je suis dans le métier, je te le rappelle, je n'ai vu que l'idée n'a pas changé. Qu'est-ce qui fait marcher et qu'est-ce qui fait avancer la communication ? La science, pas la créativité. La créativité, elle va se mettre au service de la science pour faire avancer les choses. Mais ce sont les nouveaux médias qui créent les avancées de la publicité. La publicité, pendant 100 ans, elle a été uniquement sur le print. Elle a été uniquement en affiche et en presse. C'est ce qu'a inventé Charles Abbas, c'est Charles Abbas qui a inventé la publicité il y a 180 ans avec son fils qui avait inventé l'AFP qui existe toujours. L'agence média, Avas Média qui est en bas, le rez-de-chaussée, tu as Avas Média, depuis 180 ans. Bon, on a pas mal changé de bureau depuis, pas mal changé de patron depuis, pas mal changé de créatif depuis. C'est là quand même depuis 170 ans. Et le problème de la notoriété est que la notoriété va à la notoriété comme l'argent va à l'argent. Donc, même si tu n'es pas lucratif et moi, l'argent ne m'a jamais intéressé, je l'ai toujours laissé de côté. Je ne l'ai jamais couru après. C'est lui qui a toujours couru après moi. Et je ne me suis jamais laissé embarquer dans une... Vous allez, je me souviens que... Un jour, j'ai reçu le ministre de la communication et de la culture de Kadhafi qui m'a dit que je viens de la part de mon président, vous demandez si vous êtes d'accord pour prendre l'image en compte, son image personnelle et celle de son pays pendant 10 ans. Ce sera un contrat de 10 ans qui sera payé en Suisse un million par an. Je dis que vous êtes très gentil mais ce n'est pas le problème du million ou pas du million. Jamais je ne ferai la publicité d'un dictateur. C'est contraire à tous mes principes. D'ailleurs, je vais lui écrire une lettre pour le lui dire. J'ai écrit une lettre, je n'ai pas reçu de réponse, mais j'ai écrit une lettre à Kadhafi pour lui expliquer que simplement s'il quittait son âme de dictateur et qu'il devenait un président normal, je serais ravi de l'aider à faire son changement d'image. Mais tu n'as pas eu peur de sa réaction ? Non, écoute, tu sais. Bon, ok, capitaine Courage, bravo. J'ai une question de Patrice Lobignac justement, qui te connaît et qui te pose une question sur les médias. Je n'ai pas fini sur la séance. Pas fini sur la séance parce que c'est très important. finalement, quelle a été la première grande création parmi les médias ? Ça a été la radio. Et donc, la radio a été un nouveau média qui a apporté le son, pas encore l'image, mais le son au pouvoir des mots. Et d'ailleurs, c'est tous les chansonniers qui, à l'époque, faisaient les publicités. La famille du Raton et tout ça. Et c'est d'ailleurs Charles Lavas, enfin les descendants de Charles Lavas qui ont inventé Radio Paris qui était la première radio publicitaire. Et c'est eux qui ont eu l'idée de mettre la pub dans les radios pour faire vivre les radios pour qu'elles existent tout de suite et qu'elles puissent se développer. Et puis après, est arrivée la télévision qui, de nouveau, a complètement bouleversé les choses parce que la radio avait appris à mettre de la musique sur les mots et soit à prendre des musiques existantes soit à créer de nouvelles musiques. Donc, ça a été un bassin formidable de créativité. Et puis, tout d'un coup, on a eu les mots, l'image, la musique et l'image. Et c'est devenu l'espace de publicité. Et puis, il y a eu le net et qui a été la grande révolution. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui est la nouvelle révolution. Et il y en aura une autre dans 10 ans. Et il y en aura une autre dans 20 ans. Sauf que la publicité reste d'avoir une idée. Ça a été vrai et ça restera vrai tant que la publicité existe. Comment tu as eu toutes ces idées ? Comment tu as encore toutes ces idées ? Parce que tu ne passes pas une journée sans écrire à minima dix lignes, tu viens de le dire. Les idées, c'est ce qui fait avancer le monde. On est bien d'accord. Comment elles viennent ? Et comment tu pourrais donner des conseils pour que les gens aient des idées tant que faire ce peu de bonnes ? Moi, je crois que c'est inné. Je ne veux pas parler de dons parce que... C'est assez d'égotisme comme ça. Mais oui, il y a le don des mots. Prévert avait le don des mots. C'était le grand maître des dos. Moi, mon seul petit talent, c'est celui des mots. D'ailleurs, quand j'ai un problème, j'écris une lettre et ça règle le problème. Quand un client décide de nous quitter, moi, je ne dors pas de la nuit. Je passe ma vie à écrire une lettre. Je la lui fais porter le lendemain matin avec des roses. Je l'explique pourquoi il ne faut pas qu'il nous quitte. Qu'on a fait telle et telle faute qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on ne recommencera pas à faire, que finalement, c'est lui qui a raison et qu'il faut le surveiller dans telle autre direction. Ou bien que là, on a raison, mais lui a tort et donc il faut qu'on se reveille et qu'on en reparle. Et tu ne peux pas savoir combien d'annonceurs j'ai rattrapé alors qu'ils étaient pratiquement dans leur tête qu'ils nous avaient déjà quittés. D'ailleurs, après 70 ans, Citroën est toujours dans l'agence. Bravo, félicitations. J'allais te demander le taux de closing, si je puis dire, mais apparemment, beaucoup de gens restent quand tu leur écris. C'est l'effet Segué, là, ça. Bon, félicitations. J'ai une question de Patrice Lobignan sur les médias, justement. J'en rebondis. Bonjour Jacques. Merci de nous avoir tant inspirés durant ces dernières décennies. Et je voudrais te poser une question concernant les médias qui sont aujourd'hui en chute libre. Comment les aider à sortir de cette crise de la publicité dans les médias classiques ? Et comment faire en sorte qu'ils puissent à nouveau être tournés vers la qualité de l'information ? Merci. Mais la publicité, elle est information, mais c'est une information matérialiste. Et si on la laisse simplement sur le terrain du matérialisme, elle perd sa vraie réalité qui est la poésie. et toutes les grandes pubs sont des pubs poétiques, romantiques. C'est pour ça que, moi je dis que la première qualité d'un publicitaire, c'est d'aimer l'amour. Et d'avoir l'amour de son métier, l'amour de ce qu'il fait, et l'amour des autres, et l'amour des marques. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Trois semaines après que François Mitterrand ait été élu, je reçois un coup de fil de François Mitterrand. On dit, allô, c'est François Mitterrand ? J'ai cru que c'était un gag. Parce que, moi, tous mes copains m'avaient déjà dit, alors, tu te prends pour Mitterrand, etc. Je dis, écoute, on m'en a déjà fait deux fois ce matin. Séguela, c'est le président. Bon, pardon, président, venu déjeuner avec moi. J'arrive à l'Elysée, on déjeune dans sa petite salle à manger du bar, et il me dit, Séguela, vous m'avez fait un très beau cadeau avec votre campagne, parce que moi, j'ai voulu que ma campagne soit gratuite. Parce que je m'étais aperçu qu'on avait dix ans de retard d'État et de la communication politique. Donc, je voulais que mon pays rattrape le retard. Donc, j'ai dit, je vais offrir une campagne, elle sera gratuite. Simplement, ils paieront leurs affiches et tout ça, mais tout ce qui est le marketing, la réflexion, la création, elle sera offerte. Et j'ai écrit aux trois candidats, à Chirac, à Giscard d'Estaing et à Mitterrand, pour leur dire, voilà, je me mets à votre disposition gratuitement, à condition que qu'on puisse faire une campagne ensemble. Le seul qui m'est répondu, c'est Mitterrand. Donc, il me donne rendez-vous, il me dit, je vous attends tel jour à telle heure, j'y suis, c'est un restaurant, je lève les yeux, le pactole. Je dis, voilà, le hasard fait bien les choses. Évidemment, je tombe amoureux de Mitterrand en un déjeuner, etc. Et donc, il me dit, c'est que là, vous m'avez fait un beau cadeau, je veux vous faire un beau cadeau, mais vous êtes compliqués, on ne sait pas ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, Seguela. Donc, prenez une semaine, réfléchissez bien, revenez me voir. Oui, Président. Semaine après, bonjour, Monsieur le Président, j'ai trouvé, ah bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux une journée du Dalai Lama. Mais Seguela, vous êtes fou, mais Seguela, vous êtes toujours désigné, ridicule, mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous pensez que moi, j'appuie sur un bouton et que le Dalai Lama vient dans mon bureau, il est là-bas, dans son monastère, il n'en bougera plus. Non. Bon, Président, moi, c'est le Dalai Lama ou rien. Allez, Seguela, sortez. Trois mois se passent. Coup de fil de sa secrétaire qui dit, le Président donne un dîner un peu particulier ce soir, il aimerait bien que vous soyez là avec Sophie, ma femme. Écoutez, on arrive. Bon, 8 heures, on est à l'Elysée, Madame Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, moi, j'ai se vide. Cinq minutes, quinze minutes, arrive le Dalai Lama. Et Mitterrand, lui, écoutez, je vous ai invité à déjeuner avec mon publicitaire parce que c'est le prix qu'il voulait pour le cadeau qu'il m'a fait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de moi ? Monsieur Dalai Lama, je crois qu'on l'a appelé maître, maître, moi, je voudrais parce qu'à 20 ans, je suis parti avec ma deux chevaux, j'ai passé trois mois en Inde et puis à mon retour, j'ai repris ma deux chevaux et j'ai fait le tour du monde et de nouveau, j'ai repassé un mois en Inde, j'ai été captivé par l'hindouisme, par la philosophie indienne. Je trouve que vous avez une religion, vous avez fait d'une religion une philosophie. Or, les religions, c'est la guerre et la philosophie, c'est la paix. Et moi, je voudrais que vous fassiez passer ce message sur les jeunes français. Donc, je vais demander le grand-enfant de la Sorbonne. Toutes les 20 minutes, on va changer d'étudiant et toute la journée, vous allez répondre à leurs questions. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le plus extraordinaire, c'est quand il a démarré, c'était 8h du matin, il y avait Daniel Mitterrand, le Dalai Lama, moi à côté, il a démarré en disant, je vais vous raconter une fable tibétaine. C'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie. Et qui lui dit, c'est très simple, je vais te poser trois questions, tu réfléchis bien, tu me réponds. Première question, quel est l'envers du blanc ? Le noir. Je te dis de réfléchir, c'est la bonne réponse, mais réfléchis, attention, deuxième question. Quel est l'envers du jour ? Là, le jeune disciple serre les mains, réfléchit et dit, maître, je vois qu'une seule réponse. C'est la nuit, bravo, tu as réfléchi, tu as la bonne réponse. Troisième et dernière réponse, quel est l'envers de la vie ? Il s'agit de réfléchir, il dit, maître, je vois qu'une seule réponse, c'est la mort, tu n'as rien compris, lui dit le vieux bonze. L'envers de la vie, chaque jour doit être une piquouse de renaissance qu'il faut insuffler dans ses veines. Je me suis dit, mais 75% des produits qu'on a consommés au siècle dernier, j'en ai créé quelques-uns, sont morts avec le siècle. 75% des produits, des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc, mon métier n'est pas simplement de vendre des yaourts et des voitures. Mon métier, c'est de faire que Danone dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, soit toujours là et que Citroën, dans 100 ans, dans 200 ans, soit toujours là. Car, finalement, les marques sont la seule chose que les humains ont demandé qui soit éternelle. Notre-Dame a brûlé et elle rebrûla un jour et un jour, elle s'effondrera. Mais les marques, elles sont bien faites. Il y a des marques, on a dans l'agence, on a des marques qui ont 300 ans. et donc, ce qui est capital dans une marque, c'est de trouver ce parapluie face à l'éternité. Car nous sommes des fabricants d'éternité. Or, quelle est la seule chose qui soit éternelle sur Terre ? C'est l'âme. Donc, notre métier de publicitaire, c'est de donner une âme à nos marques. Est-ce que tu crois en les forces de l'esprit, comme disait un certain François ? Oui, bien sûr. Moi, je crois que... Bon, c'est une allégorie un peu ridicule que je vais dire, mais pour moi, la mort est une porte. Je veux que ce soit une porte. Je ne veux pas que ce soit de la douleur, je ne veux pas que ce soit un enterrement, je ne veux pas que ce soit une échappée. Je veux que ce soit une porte. Je veux pouvoir ouvrir la porte. Et derrière la porte, qu'est-ce qu'il y aura ? Il n'y aura peut-être rien, il n'y aura peut-être de la poussière, il n'y aura peut-être, comme le pensent les Indiens, il n'y aura peut-être une réincarnation, il n'y aura peut-être, grâce à l'intelligence artificielle, une vie éternelle, et peut-être que là-haut, il y aura une agence de pub qui me dit « Écoutez, tu es sympa, viens de vous donner un coup de main, Dieu a besoin de faire une campagne sur la Terre. » Je suis un simon convaincu que tu retrouveras à David Ogilvy, Bill Bernbach, qui sont mes grands, en tout cas, mes grandes figures de boue. Références, moi aussi. Ah ouais, c'est quoi, tu sais que Bill Bernbach voulait nous racheter quand on était très jeunes. L'agence devait avoir cinq ans, mais déjà, on commençait à avoir une bonne image, etc., on ne sait pas encore ce qu'on est devenu cinq ans après, mais on existait, on sortait du lot. Et Brochamp, qui était le patron de DDB à l'époque, avait fait venir Bill Bernbach pour voir l'agence, et il a dit « Je vais vous présenter ce gars-là, qui est le créatif dont on parle un peu, etc. » Donc, je vois arriver Bill Bernbach et on parle de communication, etc., et à la fin, il me dit « Écoutez, vous devriez venir dans notre groupe, je vois que vous aimez la créativité, on vous donnera tous les moyens de créer, c'est dommage, vous êtes une petite agence, vous allez mettre 20 ans à exister, vous n'arriverez jamais à dépasser Publicis. Donc, venez me voir à New York. Bon, je vais le voir à New York, qui me nouillait dans les mains de son patron international qui était nul, donc on refuse. Mais moi, avant de quitter, je lui ai dit « Est-ce que vous m'autorisez tous les ans à venir vous voir pour un petit déjeuner, pour que vous me disiez ce que je dois faire dans l'année qui vient ? » Il me dit « Oui. » Et je le fais. Et pratiquement tous les ans, en tout cas tous les deux ans, j'ai pris l'avion, je suis allé voir Bill, et puis je suis revenu. Et la dernière fois que je l'ai vu, il nous a quittés trois mois après, j'ai dit « Mais Bill, maintenant on devient une grande agence, on va devenir international, on va créer notre première agence à New York, quel est le conseil que tu nous donnes ? » Et dis-toi « À partir de maintenant, tu n'as qu'un métier, c'est créer l'esprit créatif dans les agences et le préserver. » Sacrée mission que M. Bernbach te donne. Juste pour nos amis jeunes, dans DDB, le seul qui était en or, c'était justement Bill Bernbach. J'ai une question d'un créatif, un jeune créatif qui s'appelle Morvan Lereste et qui te dit « Bonjour Jacques, je suis Morvan, directeur artistique. Une agence de communication ou une publicité doit-elle être clivante, voire sulfureuse pour marquer les esprits ? » Oui et non. Il faut être ilvureux mais embrouler. Pour allumer le feu, il ne faut pas mettre le feu. Il faut allumer le feu comme le dis-jeunir à l'idée, mais pas mettre le feu comme le disent les pompiers. D'ailleurs, tu as vu que moi, j'ai fait la campagne des pompiers, j'ai un casque de pompiers qui est là, griffé à mon nom. Chaque année, j'offre la campagne des pompiers qui en ont bien besoin. Donc, la publicité doit savoir jusqu'où ne pas aller plus loin. Et comme elle est gratuite, si on passe ces bandes-là, on est directement responsable. D'ailleurs, la publicité est le seul métier du monde où le mensonge est puni par la loi. On peut aller en prison. Si c'était vrai pour les journalistes, peut-être qu'ils s'y réfléchiraient à deux fois. Et on le voit, nos amis influenceurs qu'on a appelés Influvoleurs sont en train de prendre un petit peu cher. Je te pose une question, je reviens toujours au monde des agences et puis après, on va passer à la com' politique parce qu'il y a plein de gens qui voulaient te poser des questions. J'ai Jean-François Granat qui est directeur marketing et communication chez Renus Logistics et qui pose une question assez intéressante. Jacques Seguela, bonjour. On peut voir plein d'innovations dans le secteur industriel. L'informatique est en pleine révolution mais les agences de pub font toujours de la pub à la grand-papa. Peut-être à la grand-papa Seguela. Pourquoi les agences sont si peu innovantes ? A-t-on déjà tout inventé ou reste-t-il encore à inventer dans le secteur ou à la publicité ? Selon toi, pourquoi elles seraient si peu innovantes nos amis ? Les qui viennent nous voir et ils verra qu'on est en pleine, on avait une réunion d'ailleurs ce matin des 20 grands patrons de Paris où justement Yannick Bolloré leur a dit à partir d'aujourd'hui nous enclenchons notre Xème révolution. La publicité se révolutionne pratiquement tous les 5 ans. En tout cas, chez Avas, elle se révolutionne tous les 5 ans. Et on est en train de réfléchir à notre nouvelle révolution. Donc, ils ne voient que le bout de l'isbergue. Ils ne voient pas la tonne de glace qui est au-dessous et qui est plus justement prête à exploiter. Un message à Jean-François. Reste avec Maverick, est ton agence favorite ? La mienne en l'occurrence, Jacques, je te prie de m'en excuser. J'ai une autre question. Alors, celle-là, elle est complexe. De Rémi Rivas qui est designer consultant et qui a fait la même école que moi à l'ESRN, la Rennes School of Business, pardon, excuse-moi. Bonjour Jacques. À l'heure des perturbations qui semblent attendre l'humanité, à l'heure de la remise en question très profonde des modèles économiques, quelle part de responsabilité peut-on attribuer à la publicité quant au mode de consommation ? Et comment doit-elle se réinventer ? Comment doit-elle réimaginer son action ? Comment doit-elle se réguler, se réglementer aussi pour pouvoir accompagner cette transition absolument nécessaire de notre économie de laquelle dépend probablement la survie de notre humanité ? C'est justement le problème dont je t'ai expliqué quand c'est posé ce matin. La publicité, elle crée les mœurs. Mais c'est à elle aussi de savoir calmer le jeu. Oui, il faut accepter que nous entrons dans un moment de déconsommation. parce que trop de consommation tue la consommation et qu'on s'aperçoit d'ailleurs que les gens pourraient très bien économiser 10 à 20% de leurs dépenses pour ceux qui en ont les moyens qui justement pourraient servir à ceux qui en ont besoin. Et c'est comme ça que les choses devraient s'équilibrer. C'est d'ailleurs finalement ce que font les États. Les États ils surtaclent les riches mais surtaclent les riches pour redonner le plus possible. La redistribution n'est pas suffisante pour moi. Elle ne sera jamais suffisante pour donner à ceux qui en ont besoin. Donc, la publicité, elle va servir à ça. Et d'ailleurs, si aujourd'hui une publicité vous dit mais bouffez, 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 vous n'irez pas chez McDonald's. McDonald's, il vous dit autre chose. il fait de l'humour sur son Big Mac et c'est comme ça que ça marche. Je reviens à la com politique et là c'est Frédéric Fougera qui est le patron de Tenkan Paris associé de l'agence Cogiteur et il dit une chose. Bonjour Jacques Séguela, je suis Frédéric Fougera président de Tenkan Paris et associé de l'agence Cogiteur. Ce qui est merveilleux en communication c'est de pouvoir créer des émotions mais certains communicants politiques malveillants jouent sur les émotions pour tenter de manipuler les foules. Alors comment combattre cette dangereuse dérive ? Par la communication ou par la politique ? Ce sont les politiques qui sont responsables. Je dirais d'ailleurs que ce sont plutôt les chaînes d'info qui sont responsables. parce que c'est elles qui décident de la politique c'est elles d'inviter celui qu'il faut quand il ne faut pas et celui qu'il ne faut pas quand il faut. Ils font exprès pour justement créer le trouble pour créer de l'audience pour créer la magie de l'information d'aller chercher toujours le pire et toujours préférer le pire au meilleur. Donc la publicité elle a le rôle au contraire de révéler qui sera votre président. Pourquoi la force tranquille a eu un tel succès ? C'est un slogan finalement très simple. J'ai même découvert qu'il avait servi au lait dix ans avant Mitterrand il y avait eu une pub qu'on m'envoyait un jour où il y avait un verre de lait et il y avait écrit la force tranquille en haut. Si j'avais reçu ça avant j'aurais jamais pu faire ma campagne. Mais qu'est-ce que les français attendaient de François Mitterrand qui nous disent qu'il était profondément ? Parce qu'on disait il est de gauche il est d'extra-gauche il va faire venir les chars russes vont être dans Paris il ne saura pas gérer le pays etc. Moi quand j'en ai beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé avec François Mitterrand avant d'en arriver au slogan il m'avait dit moi je ne veux pas la révolution je veux une évolution des choses. Et puis moi j'en ai marre comme on me traite de timide de ceci de cela moi quand vous me connaîtrez bien je suis très doux à l'extérieur très dur à l'intérieur alors faites moi quelque chose avec ça c'est lui qui avait inventé la force tranquille il fallait ce qu'il pensait mais ce qu'il était et c'est parce qu'il a été la force tranquille et qu'il ne s'est jamais départi de sa force tranquille qu'il est devenu le grand président qu'il est aujourd'hui et plus le temps passe plus il devient un des présidents préférés des français il est maintenant le numéro 2 après de Gaulle il a dépassé Chirac il a dépassé Giscard d'Estaing c'est parce que tout le monde s'aperçoit qu'il est encore notre force tranquille dans les esprits Justement une question de David Bessis qui travaille chez Rubix Bonjour Jacques je voulais savoir si ce soit en com' politique ou en pub vous auriez aimé travailler dans notre monde d'aujourd'hui c'est-à-dire à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde potentiellement est un communicant moi je trouve qu'aujourd'hui le meilleur communicant de nos politiques c'est Attal il a été choisi pour ça il a ça dans le sang je le connais un peu moi j'ai eu des échanges avec lui je le trouvais très intelligent très fragile à l'extérieur mais une cuirasse à l'intérieur c'est cette force qui est formidable il a la jeunesse mais il a une jeunesse maîtrisée et surtout c'est celui qui communique le mieux il a l'art de la communication il a l'art des mots simples il a l'art des mots qui touchent il parle avec le coeur les autres parlent avec leur tête c'est pas le même genre de dialogue c'est pas le même genre de communication donc si les gros méchants loups ne le dévorent pas dans les années qui viennent je pense qu'il sera un des premiers présidentiables une question de Thomas Tressac de chez Orange Business que je salue Bonjour Jacques Thomas Tressac d'Orange j'ai une question pour vous depuis des années vous êtes conseiller des présidents depuis plusieurs générations on vous désigne même comme le faiseur de roi du coup quel regard vous portez sur la communication politique aujourd'hui et sur la société en général merci la communication politique il n'y en a pas puisque la communication politique c'est d'ailleurs on va voir quels vont être les slogans et les affiches et les films de l'Europe mais j'attends le pire ça veut dire que il ne faut pas traiter la communication politique en politique il faut la traiter en produit qui ont le droit de vie et de mort sur une société donc des produits inflammables pour lesquels il faut faire extrêmement attention et auxquels il faut réfléchir à cent fois avant de les imprimer sur une affiche ou d'en faire un sujet de film une question une question de Karine Bach qui est rédactrice freelance qui t'admire merci elle est du côté d'Aubernay pays de la bière dans une société où un regard ou une parole de travers peut être un motif de harcèlement où un coup de fatigue devient vite un burn-out un trajet en avion de trop se transforme en comportement peu responsable et où chacun s'exprime comme bon lui semble est-ce qu'il est encore possible voire souhaitable pour un publicitaire de tout dire on est là pour mettre un peu de rose dans le noir on est là pour que les gens soient heureux les optimistes ont inventé l'avion les pessimistes le parachute moi je reste dans l'avion je ne prends pas le parachute je ne vais pas essayer de me casser la gueule je suis optimiste à tout craint et puis quand je me trompe je prends une gifle mais je redémarre ce qui manque le plus aux français c'est ça l'optimisme permanent et c'est l'optimisme qui peut nous réunir parce que l'optimisme c'est ni de droite ni de gauche ni du centre l'optimisme c'est abordable par tout le monde c'est simplement de cultiver l'humour et l'amour au lieu de de cultiver la rage et la violence une question de Kossak Amara qui est le plus guinéen des Gersois ou le plus Gersois des Guinéens bonjour Jacques Seguela je suis Kossak Amara responsable du service communication de la ville de l'Ectour ma question est la suivante qui est bon communicant est-ce quelqu'un qui sert dans l'ombre ou sous le feu de projecteur merci beaucoup dans un premier temps il faut aller de solution le projecteur si tu n'es pas connu si tu ne viens pas une marque si tu ne fais pas de ton nom et du nom de ton agence une marque personne ne va frapper à ta porte donc il faut et c'est pour ça que moi j'ai utilisé les livres mais chacun utilise le moyen qu'il peut et si j'en ai écrit 35 c'est pour aller au bout du bout de la création de ma marque c'est pas moi qui resterai c'est ma marque et c'est le premier métier d'un publicitaire mais cette marque après il ne faut pas l'utiliser à faire n'importe quoi car il y a peu de métiers qui ont besoin d'autant de maîtrise d'eux-mêmes que les autres parce que la publicité elle a justement un effet sur les gens donc on n'a pas le droit d'utiliser cet effet à mauvais endroit il faut le faire qu'avec une prudence absolue et justement se battre à la fois pour l'immortalité des marques à la fois pour un monde meilleur à la fois pour ce qui nous manque le plus aujourd'hui un rassemblement des cœurs et des idées et des volontés et des esprits et d'appliquer ça non pas à la politique mais à la France ça changerait la façon d'être si toutes les émissions d'informations donnaient la part qu'elles offrent aujourd'hui à la politique si elles donnaient la part au mieux vivre et dont la publicité ferait partie il y aurait un changement d'humeur il y aurait un changement de vie mais Jacques tu sais bien que les bonnes nouvelles ne font pas vendre c'est pas vrai la publicité elle a créé des bonnes nouvelles qui font vendre je l'attendais celle-là une question de Marie Mackay bonjour je m'appelle Marie Mackay je travaille dans la communication publique on connaît votre penchant pour l'affiche qui prône la concession et la concentration du message vous avez déclaré l'affiche c'est le média des mots dans un siècle qui ne vit que par l'image aussi je me demandais ce que vous pensiez du développement de l'affichage digital est-ce pas un abus de langage qui a plus à voir avec la vidéo qu'avec l'art de l'affichage print l'affiche a été le plus beau média du monde quand elle a été créée c'est-à-dire en même temps que la publicité Charles Abbas il faisait des petites annonces et il a eu l'idée un jour de faire une grande annonce pour lui-même pour présenter sa société et il a montré qu'il s'occupait des médias qu'il s'occupait de ceci qu'il s'occupait de cela qu'il s'occupait des traductions alors que les gens le faisaient sur des tout petits espaces lui il a pris une pleine page du journal tout le monde l'a traité pour un fou et c'est comme ça qu'il a inventé la publicité et ça s'est reproduit sur les affiches les affiches qui ont été les plus belles campagnes du monde les plus créatives les plus culturelles les plus visuelles ce sont des affiches des années 1900 jusqu'à 1980 c'est là que ça s'est arrêté la dernière grande affiche que j'ai faite c'est avec Savignac pour le relancement de Citroën et puis il n'y a plus d'ailleurs les publicitaires ont tué l'affiche parce que au lieu d'aller vers les affichistes qui étaient des vrais créatifs etc ils sont allés vers l'image et l'image l'a emporté parce que tout le monde pouvait faire des images alors que tout le monde ne pouvait pas être Savignac ou un autre grand affichiste ou Mucha ou Gabriel Mugamot ou tous les grands affichistes non Savignac lui-même disait l'affiche c'est un cri l'affiche c'est une tâche noire sur un fond blanc ou une tâche blanche sur un fond noir une affiche c'est violent une affiche c'est un tout une affiche c'est ce qui reste quand on a tout oublié on a tout oublié des films qu'on a pu voir ces dernières semaines et pourtant il y en a des centaines qu'on a vus il suffit qu'il y ait une bonne affiche dans la rue pour que ce soit de telle je ne comprends pas qu'on abandonne l'affiche d'hier pour l'affiche de demain on est en train de corrompre l'affiche en voulant faire en voulant faire de l'affiche une télé non l'affiche n'est pas une télé l'affiche est un print je suis tout à fait d'accord si tu m'accordes encore trois dernières questions Jacques bonjour Jacques je suis Stéphane Hidrac délégué général d'une organisation professionnelle l'association française de chiropraxie je suis aussi une ancienne direcom publique les techniques de la publicité et du marketing imprègnent de plus en plus la com publique politique institutionnelle et vous avez été en matière de communication publique et politique surtout l'un des pionniers à l'époque en quoi votre expérience de publicitaire a-t-elle été un atout quelles compétences et techniques propres à la publicité avez-vous mobilisé en 81 ? moi c'était un budget comme un autre sauf qu'il était personnel parce que d'abord je voulais pas gêner l'agence et prendre du temps de l'agence l'agence était en pleine explosion etc donc moi j'exigeais qu'on ne travaille sur la campagne de Mitterrand qu'à partir de 20h le soir jusqu'à minuit le boulot sur Mitterrand s'est fait en dehors des heures de l'agence d'autant que dans l'agence il y avait des gens qui étaient de droite d'autres qui étaient de gauche notre président lui-même roux je peux le dire parce qu'il l'a dit suffisamment lui-même était vraiment de droite d'ailleurs il est allé défiler avec de Gaulle moi j'étais vraiment de gauche et je suis allé mettre quelques quelques pavés sur la tête des flics mais j'en ai pas touché un par bonheur donc il y a eu très peu d'heures de boulot moi j'ai simplement quand j'ai vu pour la première fois François Mitterrand et qu'il m'a choisi je lui ai dit monsieur le président je ne vous demande qu'une seule chose je veux que cette campagne soit un tête à tête je ne veux pas qu'il y ait 42 journalistes autour de nous 42 socialistes autour de nous qui se mêlent de tout et de rien il m'a dit mais je suis d'accord moi aussi c'est ce qui m'intéresse et moi je ne connais rien à la communication donc vous allez m'apprendre la communication j'ai dit écoutez moi je ne connais rien à la politique mais vous allez m'apprendre la politique Paris tenu on va se voir jusqu'à l'élection c'est-à-dire pendant six mois on va se voir tous les lundis matin de midi à une heure bien ça se passe comme ça et puis au bout de la à la troisième quand même lundi écoutez Seguéla je perds mon temps vous ne comprendrez jamais rien à la politique vous êtes nul vous n'avez aucune culture vous ne savez pas de quoi vous parler par contre vous êtes intéressant quand vous parlez de communication donc on va consacrer toute l'heure à parler de la création et puis ça a failli très mal se terminer parce que deux ou trois lundi après il était très en retard on avait débordé il m'a dit oh là là il est une heure et quart j'ai rendez-vous à déjeuner j'ai appris après que c'était avec mon roi et qu'il lui a annoncé qu'il serait son premier son premier ministre et que c'était chez Lippe mais j'ai pas de voiture j'ai pas de chauffeur monsieur le président moi j'ai ma voiture je vous amène très bien on descend j'avais garé ma voiture au coin donc on arrive au coin il est un petit peu devant moi il pousse un cri d'horreur mais qu'est-ce qui se passe je m'approche c'était une Rolls j'avais oublié comme un imbécile j'avais une Rolls je n'ai raté aucune des conneries des publicitaires il n'y en a pas une entre la Rolex et la Rolls que j'ai évité tellement j'ai jeté les deux pieds dans la fange et il m'a dit mais c'est que là je peux plus travailler avec vous mais vous êtes nul passez votre temps à me dire que chaque signe a un sens et vous voulez que j'arrive dans le bistrot des téléjournalistes de Paris voir mon futur premier ministre en Rolls alors que vous me dites que je dois changer de vêtements changer d'habitude changer de c'est que là je vous vis je suis rentré à l'agence j'ai raconté toute mon histoire au créatif j'ai mis ma voiture en vente qu'elle s'est vendue dans la nuit et j'ai écrit une lettre d'amour toute la nuit à Mitterrand pour lui dire que j'avais compris le message etc et on a continué la dernière question après je te laisse tranquille Jacques et vraiment je tiens à te remercier parce que tu as répondu à quasiment toutes les questions du public et c'est absolument génial de ta part merci encore une fois là c'est une question un petit peu particulière alors je vais pas imiter comme c'est si bien le faire Gérald Serret qui est un ami à moi qui est humoriste bonjour c'est Guillaume Durand bonjour à vous qui m'écoutez et à moi qui m'écoutent et bonjour à Jacques que j'ai croisé il y a pas longtemps chez Coste alors est-ce que comment dirais-je tu te considères oui ou non comme le meilleur publicitaire de tous les temps non d'abord le meilleur publicitaire de tous les temps c'est Jésus-Christ car c'est lui qui a tout inventé de la publicité il a inventé le slogan aimons-nous les uns les autres le plus beau slogan de tous les temps ce dont on a besoin aujourd'hui pour réunir les français c'est ça qu'il devrait dire pour la prochaine campagne politique c'est le plus beau slogan qu'il soit mais c'est pas tout il a inventé le logo la croix 2000 ans après la croix est toujours le logo du catholicisme et qui règne sur le monde entier et qui est dans toutes les églises du monde entier et puis il a fait mieux il a inventé la promotion quand les ventes baissaient il faisait un miracle et ça repartait c'est lui c'est pas moi qui est le plus publicitaire de tous les temps elle est très très belle ma vraie dernière question Jacques c'est pour nos amis jeunes quel conseil tu donnes à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication ou de la publicité de lire mon livre de lire tes livres Dieu veut dire oui non qu'ils choisissent qu'ils choisissent qu'ils lisent qu'ils lisent le dernier 90 ans d'amour qu'ils racontent finalement toute ma vie et toutes mes grandes campagnes et qu'ils lisent le premier qu'ils ne disent pas à ma mère que je suis dans la publicité elle me croit pianiste dans un bordel elle ne savait pas si bien dire je suis pianiste dans le grand bordel de la consommation comment tu expliques c'est la dernière question de Valérie Guitard qui est une amie d'enfance je suis Valérie Guitard je suis responsable de la communication chez Orange sur le domaine entreprise pour le grand sud-ouest je suis basée à Toulouse et je crois que c'est une région qui vous tient à coeur d'ailleurs par contre je vais vous décevoir puisque j'ai plus de 50 ans et je n'ai pas de relax mais c'est un choix et personnellement je le vis très très bien plaisanterie mise à part en 1979 vous publiez un livre intitulé ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité elle me croit pianiste dans un bordel aux éditions Flammarion j'ai le sentiment personnellement qu'il est douloureux de constater que plus de 40 ans plus tard ce désamour vis-à-vis des publicitaires en particulier et des communicants en général est malheureusement toujours d'actualité alors même que nous vivons dans une société où la communication est partout et donc nécessite d'être maîtrisée par de vrais experts d'ailleurs nous n'arrêtons pas de marteler que la com est un métier et au-delà c'est même une fonction stratégique et vitale alors selon vous à quoi attribuez-vous ce désamour ? moi je crois que la publicité est devenue un métier comme les autres qui fait rêver les jeunes parce que moi je fais des conférences à la fois en France mais à la fois un peu partout dans le monde mais surtout en Europe je ne vois que des applaudissements personne ne m'a jamais dit sortez de la pièce je ne veux pas vous voir je pense que c'est une idée mal reçue de penser que la publicité n'est pas un beau métier en plus il est tellement dans la science du moment qui est l'intelligence artificielle et qui est la nécessité de mettre de l'ordre dans cette fange de la communication Merci à toi Jacques c'était absolument passionnant j'aurais pu t'écouter pendant des heures je sais que ton timing était très serré j'ai évidemment débordé comme n'importe quel bon présentateur à la télé ou à la radio mais sincèrement je tiens à te remercier c'était absolument magique je te pose une question qui est en fait un petit miracle peut-être que tu vas m'accorder est-ce que tu veux revenir est-ce que j'ai le droit de te réinterviewer ? mais je t'ai déjà tout dit que j'ai déjà dit d'ailleurs cent fois mille fois mais tu sais je le ferai pourquoi quelle est la définition de la publicité ? la publicité c'est la répétition car la répétition fait la réputation on va se quitter là-dessus vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify Jacques tu reviens rapidement je l'espère rassure-toi je ne vais pas t'harceler mais un peu de répétition qui fera ta réputation qui n'est plus à faire mais qui fera peut-être la mienne en tant que podcasteur de la communication mais je tiens à temps merci c'était absolument passionnant c'était génial merci Jacques tu sais il n'y a pas de bons interviewés il n'y a que de bons interviewers on est bien d'accord je le prends pour moi merci beaucoup ciao ciao c'est parti pour moi c'est parti pour moi